Bienvenue à nos invités d'honneur. Merci à nos partenaires Santé Plus, Agrinova, Group Action, WeLearn et IFIAG qui ont choisi de soutenir cette troisième édition du Coaching Summit. Afin de rentrer dans le vif du sujet de cette table ronde, un bref aperçu de notre histoire. La première édition du Coaching Summit 2020, Osons l'enthousiasme porté par le cabinet Insight Coaching et son website Coaching News, était un passage obligé pour insuffler l'énergie nécessaire à un large public qui sortait tout juste du confinement. La deuxième édition 2021, Se transformer pour transformer, était une invitation à accueillir les changements, les vivre et les transformer en se connectant à soi, à ses ressources inexploitées. Comme l'a si bien dit Jim Rohn, votre vie ne s'améliore pas par hasard, elle s'améliore par le changement. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de donner le coup d'envoi de la troisième édition du Coaching Summit 2022 sous le thème « Se réinventer professionnellement ». Un événement novateur et unique en Afrique qui va réunir plus de 20 coachs nationaux et internationaux qui vont se relayer durant cinq jours pour contribuer à votre croissance et épanouissement professionnel. Notre ambition est de vous reconnecter à votre potentiel créatif et de briser les freins et obstacles à votre prédisposition naturelle à imaginer, créer et innover. Vous allez assister ce soir à une table ronde avec une diversité d'intervenants pour un échange de points de vue et un partage d'expériences professionnelles sur la thématique « Coacher l'innovation » ou « Innover le coaching ». Cette table ronde se déroulera en cinq étapes. Dans la première phase, nous allons aborder le sujet de l'innovation avec notre invité Hicham El-Khatib. La deuxième phase sera l'occasion d'aborder le thème des entreprises innovantes, des start-up comme étant donc des entreprises innovantes avec notre invité Hassan Jey. Nous continuerons avec notre invité Hamza Dbar sur l'impact des changements accélérés sur les programmes pédagogiques et la formation professionnelle. Par la suite, nous traiterons du coaching et de ses apports avec notre invité Rim Kassous. Et enfin, pour clôturer, nous allons aborder pour la première fois le coaching et l'intelligence artificielle avec notre invité Ilham Wazani. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter nos invités de cette soirée d'ouverture du Coaching Summit 2022. Hicham El-Khatib, vous êtes coach entrepreneurial et expert en innovation, directeur du cabinet Rhaen Riel Accomplishment Engineering. Désolé pour ma prononciation anglaise. Merci pour votre présence. Merci à vous, Sana. C'est à la fois un plaisir et un honneur de me joindre à un panel de grands coachs ce soir. Et je ne rate pas aussi l'occasion pour exprimer ma gratitude à l'homme qui m'a appris beaucoup sur le sujet, Ahmed Ahmed Sengib, un expert et un auteur malaisien dans la discipline. et j'espère apporter un plus à tous ceux qui sont avec nous ce soir et ceux qui vont voir le replay par la Suisse. Merci, merci pour ta présence, Hicham. Avec nous ce soir, Hassan Jay, vous êtes entrepreneur dans l'éducation, fondateur et CEO de WeLearn, entreprise innovante installée à Casablanca et à Lille. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, Sana. Pour qu'une fois où les hommes passent en premier, c'est sympa, nous venons d'une dame. Je te remercie de nous fournir ce cadre bienveillant dans lequel on pourrait échanger justement sur ce que pourrait, comment on pourrait se réinventer et puis s'épanouir ensemble et chacun pour l'autre. Voilà, donc je me réjouis déjà du sujet de cette table ronde et puis de celle qui va venir. Merci à toi. Merci à tous les participants. Hamza Dbar, vous êtes lauréat de HEC Paris, doctorant en sciences de l'éducation et directeur de développement à IFIAG, institut de formation en informatique appliquée et en gestion. Ravi de vous recevoir. J'étais en mute. Merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour moi. Salaam alaykoum à tous ceux qui nous ont rejoints ce soir, qui sont nombreux et surtout qui sont de partout. Afrique, Europe, Maghreb, c'est super. Bravo pour l'initiative. Très heureux de partager la modeste expérience qu'on a aujourd'hui sur IFIAG et puis aussi sur la question de l'emploi et des compétences à l'aune de ce que nous avons vécu tous à l'ère du digital et de ce qui nous attend dans les prochaines années. Inch'Allah. Merci. Merci. Rime Cassous, vous êtes directrice de groupe Action qui dispense le premier programme en Afrique avec un double label ACTH et ACTP par la Fédération internationale de coaching. Vous êtes pionnière dans le domaine du coaching en Tunisie. Vous êtes ICF coach PCC, formatrice de coach, fondatrice du chapteur tunisien ICF. Bonsoir la Tunisie. Bonsoir, bonsoir Saneï. Merci pour cette invitation. Merci pour ce panel. Merci de partager ma passion. Merci de me donner cette occasion d'échanger avec de belles personnes. Et voilà, donc, ravi, ravi, ravi. Bienvenue, bienvenue, Rime. Ilhem ou Zany ? Le meilleur pour la fin parce que ce que tu vas nous partager aujourd'hui, nous en avons la primeur et je suis vraiment pleine de gratitude pour toi, chère Ilhem. Alors, vous êtes, j'ai des difficultés à vous voyer, mais bon, je vais m'y faire. Des fois, je vous vois, des fois, je tutoie, donc je tangante les deux. Donc, vous êtes coach professionnel en France et au Maroc. Vous êtes consultante en business et organisation. Vous avez occupé plusieurs postes de direction au sein de multinationales du monde en high tech et vous êtes coach RNCP et ICF. Ravi, encore une fois, de vous accueillir. Merci infiniment. Merci, Sanna. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation et pour cette opportunité de parler effectivement de quelque chose qui m'a passionnée, un sujet qui est donc le coaching et l'intelligence artificielle. et je suis ravie de partager le panel avec deux types de profils finalement qui représentent les deux aspects qui m'intéressent le plus. Donc, merci pour cette opportunité et puis bravo pour l'initiative. Donc, voici que je vous ai présenté tous mes invités de ce soir et encore une fois, ravie de vous accueillir. Chers participants et chers invités, nous allons passer une soirée mémorable et j'espère que vous êtes bien prêts, vous êtes au chaud, peut-être un feu de cheminée devant vous, un bon chocolat chaud, peut-être un thé, tout ce qu'il faut, une petite bouteille d'eau, donc tout ce qu'il faut pour que vous soyez confortables et à l'aise et nous accompagner jusqu'à la fin de cette table ronde qui s'annonce très riche en partage. Donc, je vous rappelle que cette table ronde est un avant-goût, une introduction aux cinq journées de coaching summit qui démarre donc le samedi 17 décembre à 11 heures et qui se poursuit jusqu'au mercredi 21 décembre avec une session de clôture prévue à 21 heures donc pour accueillir vos questions qui sont restées en suspens ou accueillir vos témoignages. Donc, avant de démarrer cette table ronde, je voudrais partager avec vous la bande annonce avec tout le programme donc vous pourrez à chaque fois que vous voudrez connaître le programme de la journée et bien simplement de la mettre en marche. Donc, je vais voir comment je pourrais la partager. et bien sûr. Sous-titrage ST' 501 ... ... Donc, vous voyez, nous nous sommes occupés de faciliter l'accès au programme. Donc, il suffit d'aller sur le site, d'appuyer sur un bouton, voire la bande d'annonce et vous n'allez pas vous y perdre. Vous avez toute la programmation, il y a aussi tous les détails de nos speakers, de leurs contacts au niveau de notre site. C'est un site complet. Nous l'avons préparé avec beaucoup d'attention et de passion. Donc, n'hésitez pas à aller sur www.coachingsummit.ema. Alors, nous démarrons tout de suite. Donc, comme première question qui sera adressée à vous tous, chers invités. Pourquoi est-il nécessaire aujourd'hui de se réinventer ? Et donc, je propose pour le faire facile, on va se tutoyer. Donc, on va demander... Vous savez, nous, on est là pour ceux qui viennent d'ailleurs, de France, de Belgique, d'Europe. Donc, au Maghreb, nous avons la facilité de nous tutoyer, peut-être à la manière anglophone, mais c'est plus facile pour nous et on va y aller pour le tutoiement. Est-ce que vous êtes OK ? OK, Paul. Oui, OK, là c'est. Il n'y a pas de souci. D'accord, super. Donc, je propose à Rime de commencer par partager avec nous ton avis sur cette question. Pourquoi se réinventer, c'est ça ? Pourquoi est-il nécessaire aujourd'hui de se réinventer ? Oui, parce qu'il n'est pas suffisant de rester au statu quo, parce qu'il est très important aussi, de se préparer au changement, parce que tout change, parce qu'on a intérêt à anticiper quelque chose qui arrive plutôt que de la subir, parce qu'on a besoin de tirer profit de toutes les occasions et être prêt à le faire. En tout cas, aujourd'hui, se réinventer n'est pas du tout... c'est plus qu'une nécessité, c'est quelque chose qui est fondamental. Et puis, notre capacité à se réinventer de façon écologique, rapide, est plus que nécessaire. Ilham ? Oui, alors, pourquoi se réinventer ? Tout simplement pour faire face, finalement, au défi du futur et pour garantir sa pérennité. Si on voit ça sous l'angle de l'entreprise, évidemment, ça paraît évident. Mais évidemment, l'entreprise, l'individu et la société faisant partie d'un système, d'un ensemble fermé, il est évident que ce qui impacte l'une impacte l'autre. Et aujourd'hui, la situation, elle est vraiment complexe. Avec l'évolution des technologies où le digital a pris totalement le dessus, Internet et cloud, c'est déjà du passé, ça fait partie de tous les jours. Avec l'accélération de l'information qui fait qu'on est dans une amélioration continue et une exigence de réactivité. Avec l'agilité qui nous est demandée, la crise sanitaire qui vient de se passer et qui fait que tout a été bouleversé, qu'il faut se réinventer, finalement, et réinventer tous nos modèles, en particulier nos modèles de travail, avec l'évolution de conscience et des exigences au niveau de l'individu qui s'est mis en place avec la crise écologique. Aujourd'hui, on n'a pas une seule crise, finalement, à laquelle on fait face. On est face à divers chocs culturels, économiques, politiques. Et tout est interconnecté. Et donc, face à ce nouveau paradigme, les entreprises, et donc la société, ne doivent pas simplement s'adapter, elles doivent réellement… Elles sont dans la nécessité de tout simplement se réinventer et d'innover. Parce que si on ne le fait pas, eh bien, on est rapidement balayé. Aujourd'hui, les entreprises n'ont pas d'autre choix que de mener ces transformations de façon simultanée et en plus avec une rapidité qui est complètement inédite. Évidemment, ça a de l'impact sur les individus, donc, qui sont en général les employés, et puis sur la société qui est composée de ces individus. Merci beaucoup, Ilham. Donc, j'aimerais aussi connaître la vie de Hamza. Merci. Je pense que de toute façon, on va tous à peu près dire la même chose sur pourquoi c'est inventé. Peut-être un chiffre pour ajouter à ce qui a déjà été dit. Selon le Forum économique mondial, donc World Economic Forum, 50 % des jobs vont devoir être recyclés d'ici 2025. 2025, c'est demain. On est 2023, là, quasiment. Et ça, c'est sur l'économie mondiale. Donc, évidemment, on voit ça, on se dit, ça veut dire qu'une personne sur deux, on est une quarantaine ici, une personne sur deux qui sont avec nous aujourd'hui, vont devoir s'adapter, se recycler, se réinventer, en tout cas, apporter un changement pour être capable de continuer à créer de la valeur. Et je crois que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire que dans sa société, dans sa communauté, être capable de créer de la valeur, ça suppose aujourd'hui, effectivement, d'apprendre, de se réinventer, de s'adapter. Donc, assez simplement, la question de la compétence, pour moi, elle est vraiment au centre, là-dedans. Et Hassan, comment tu pourrais rebondir sur tout ça, sur tout ce que tu viens d'entendre ? Déjà, le changement, la réinvention, ce n'est pas nouvel. En fait, je pense que tout le monde connaît la citation de Confucius, qui n'était pas du tout un anti-conformiste, au contraire. Il a mis en doctrine les rites chinois. Et ce qu'il disait, ce qui ne change pas, c'est le changement. Il y a de cela de 1500 ans. Et donc, ce changement arrive dans notre vie, au-delà de notre vie professionnelle. Et chacun de nous fait face à des changements, à des événements douloureux ou pas, moins douloureux auxquels on peut résister ou pas. Donc, au-delà de ça, il y a déjà un aspect personnel qui fait que nous devons être prêts à pouvoir rebondir, à pouvoir réagir par rapport aux changements qui sont en face de nous. Au-delà, alors maintenant, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a une accélération. On a le sentiment d'une accélération. Il y a des choses qui arrivent. Il y a une transformation numérique, digitale, qui fait que la création de valeur, ou en tout cas, la délivrance de la valeur se ferait autrement. Il y a une transition énergétique que l'on voit dans tous les pays. Il y a une urgence climatique et sanitaire. Et puis, il y a une obligation, on va dire, une vision de la diversité, de l'inclusion, le site, et puis un changement démographique. Tout cela fait que, puisqu'il y a des inputs qui changent, forcément, nous devons le subir. Pas subir, nous devons voir comment nous pouvons en profiter pour nos business et pour nous-mêmes. Et puis, un dernier terme, parce que c'est sympa, mais on voit des termes aussi qui arrivent, en tout cas, dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est le terme VUCA, où on dit qu'aujourd'hui, le monde est VUCA, volatile, ambigu, complexe. Et puis, je pense que le U, c'est l'incertain. Tout cela pour dire que nous ne savons pas ce qui va devenir. Ce que nous pouvons faire, c'est être prêt à réagir quand il y a bien droit. Et puis, on peut, bien sûr, on en parlera, d'innovation, créativité, être capable d'innover, de créer. Merci, merci Hassan. Et nous allons donc compléter le tour avec Hicham pour nous dire en quoi c'est important de se réinventer aujourd'hui. Peu importe qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'une personne, et peu importe le secteur d'activité, en fait, on peut parler de ceux qui sont proactifs et ceux qui sont réactifs. Pour ceux qui sont proactifs, la question ne se pose même pas. Les meneurs, ils étaient toujours, ils sont, ils seront toujours des personnes et des structures qui entretiennent, qui cultivent et qui maintiennent l'innovation dans leur vie. Maintenant, en parlant des personnes réactives, là, si d'une manière ou d'une autre, on ressent une pression de l'incertitude et que les solutions connues, les habitudes ne permettent plus de résoudre les problèmes émergents, c'est que notre compréhension et nos connaissances, nos compétences, nos habitudes, notre manière de faire est devenue obsolète par rapport au changement avec S, à différentes dimensions, que ce soit technologique, politique, réglementaire, stratégique. Il y a des grands changements partout et des changements accélérés. Il y a aussi un autre domaine de changement dont on en parle peu, c'est le changement des perceptions. On commence même à remettre en cause des réalités scientifiques établies pour longtemps, est-ce que la Terre est pleine ou une globe. Avec tous ces changements, je pense que ce n'est pas des changements passagères, je pense que c'est le rythme du changement qui s'installe. Et si on veut reprendre le rythme, on n'a pas d'autre option que de se réinventer et pas une seule fois, de se réinventer en continu. Merci, merci Hichem. Donc, en fin de compte, si nous sommes davantage conscients, nous nous réinventons fréquemment, comme tu viens de le dire, en modifiant nos comportements et nos pensées pour nous adapter à de nouvelles situations. Nous réinventons nos carrières parce que nous n'aimons pas le type de travail que nous faisons. Nous réinventons notre personnalité parce qu'on souhaite incarner une qualité qui a plus de sens pour nous. Enfin, nous nous réinventons pour une raison simple. Si je réponds, moi je vais répondre à pourquoi se réinventer. Parce qu'en fin de compte, pourquoi on se réinvente ? Simplement parce que l'être humain est en quête de bien-être, d'un bien-être global. Il est en quête de bonheur. Il veut rencontrer l'épanouissement. Il veut être heureux. Donc, on va chercher une vie heureuse à travers un projet de vie ou à travers un projet professionnel. Et au niveau de l'organisation, on va se réinventer. Pourquoi ? Pour continuer à prospérer et à se développer dans un monde, comme a dit Hassan Jey, dans un monde VUCA, de plus en plus incertain, de plus en plus ambigu, de plus en plus complexe, de plus en plus volatile. Et donc, on va simplement rejoindre la citation de Charles Darwin qui disait « Les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. » Donc, cette citation va être, je pense, pour toujours présente. Et donc, vous voyez qu'évolution égale réinvention égale innovation égale créativité. Nous allons le voir en détail, chers participants, avec Hichem Le Krateb qui va nous parler d'innovation puisqu'il est expert en innovation. Donc, Hichem, quel lien ? Parce qu'il y a des termes, il y a des terminologies. Tu as parlé de perception. Déjà, il faut clarifier la perception sur certains termes parce que peut-être qu'il y a des fois des confusions lorsqu'on parle d'innovation, de créativité et d'imagination. Donc, est-ce que tu peux nous éclairer sur ces trois notions ? Commençons par la créativité. Qu'est-ce qui caractérise la créativité ? Pour répondre à cette question, on peut se poser qu'est-ce qui caractérise le contraire, c'est-à-dire l'absence totale de toute créativité. Il y a cette question, il y a deux termes qui sortent. C'est le copiage, du part, on copie ce qui est répandu. Et l'autre, si on reprend des choses ordinaires connues par tout le monde. Donc, ça, c'est le contraire de la créativité. Donc, qu'est-ce qui va caractériser la créativité ? Donc, faire les choses différemment et qui peut aboutir ou déboucher sur des nouveautés. Ça, c'est la créativité. Maintenant, rien qu'en faisant les choses différemment, d'accord ? Ça, ça peut susciter l'admiration. Et ce qui suscite l'admiration peut évoluer pour faire l'objet d'un spectacle. Tu vois, les artistes, le cirque, les tours de magie. Les gens admirent tout ce qu'ils font autrement. Ça, c'est les nouveautés. Maintenant, c'est en plus de faire différemment. On contribue à la résolution d'un problème qui apaise une peine. Et là, ces deux termes, c'est pour dire qu'ils apportent une valeur ajoutée dans le jargon du business. Donc, une proposition de valeur. Maintenant, cette proposition de valeur peut constituer le centre d'un business. Donc, le cœur d'un business. Donc, en résumé, la créativité serait de faire différemment pour déboucher sur une nouveauté. Et dans le business, c'est essentiellement, dans le domaine artistique, la notion de valeur ajoutée, de résolution du problème peut être, n'est pas présente. Mais dans le business, il est essentiel que ça débouche sur une solution. Une solution qui peut être le centre d'un business. Là, c'est ma définition de créativité. Maintenant, si on revient sur le premier terme, faire différemment. Et bien, pour faire différemment, là, il faut aller au-delà des sensations. Il faut aller au-delà des connaissances. Donc, pour cultiver l'imagination où naissent des nouvelles possibilités. Donc, l'imagination, je résume. L'imagination, c'est cette faculté humaine de base, emmenée présente chez toutes les personnes. Mais faut-il en être conscient et l'entraîner, donc pratiquer l'imagination et l'orienter ? La créativité, c'est un peu l'exploitation de l'imagination dans un contexte précis. L'innovation serait encore plus globale que la créativité. L'innovation, c'est un process. Et je souligne le terme process. Peut-être qu'on reviendra par la suite pour définir qu'est-ce que c'est un process. C'est un process dans le domaine du business, donc dans le domaine professionnel. C'est un process qui commence par l'identification des problèmes dans un contexte de business précis et qui débouchent et qui se terminent par, là encore, c'est une autre clé qui caractérise l'innovation, une récupération de valeur ajoutée, donc une récupération de la valeur ajoutée en passant par le développement et la résolution de problèmes pertinents d'une manière créative. Superbe, super Michel, merci beaucoup pour cette introduction. Donc, tu as posé le décor et je m'adresse maintenant à Hassan Jay en tant qu'entrepreneur. Comment favorises-tu la culture de l'innovation au sein de ton entreprise ? Je me permettrais peut-être de revenir rapidement sur les terminologies. Il faut bien encourager l'imagination. L'imagination reste dans un cadre qui n'est pas défini, donc c'est bien beau. Ensuite, la créativité. Là, on commence à définir, à donner un cadre pour ensuite aller dans l'innovation où on va créer de la valeur. Alors, dans l'innovation, le terme n'est pas galvaudé, mais en fait, il y a plusieurs innovations. Il y a l'invention, l'innovation et la découverte. Tout d'abord, on va, et puis toutes les entreprises, heureusement qu'il y a aussi l'intérêt d'avoir des universités, de grandes écoles, c'est aussi la recherche. Alors, à travers les grandes écoles, les universités et la recherche, nous découvrons. Nous allons dans la découverte, c'est un concept, on va dire, scientifique. À travers les découvertes, ça peut être comme l'ont été plusieurs découvertes, l'atome, la chimie. Et puis, quand on dit découverte, on dit aussi découverte d'Amérique. On n'invente pas l'Amérique. C'est-à-dire qu'on découvre ce qui existait, mais qu'on ne savait pas. Donc, on le découvre et quand on a des découvertes, on peut aller soit dans l'invention, soit dans l'innovation. L'invention, c'est celle de créer quelque chose qui n'existait pas. L'innovation, et c'est de ce dont on parle, mais je pense que nous n'arrêtions pas à l'innovation telle que c'est défini. L'innovation, c'est juste le fait d'améliorer ce qui existait. C'est d'innover un produit, c'est d'innover un service ou d'innover un process. Dans l'innovation, il y a plusieurs façons de la décrire. Aujourd'hui, on sait très bien que l'innovation ne concerne pas un produit. Et je pense que c'est Doblin, c'est une filiale d'une grande boîte, ce qu'on appelle les Big Four, précise qu'il y a dix types d'innovation qu'on peut classer selon une logique de process, une logique d'offre et une logique d'expérimentation, d'expérience client. Ou dans d'autres termes, c'est en termes de processus de fabrication, de produits ou de services. On peut les nommer de deux manières différentes. Alors, comment nous, comment moi je fais ou comment nous on fait ? Tout d'abord, en ne brimant pas. Alors, je prendrai là, j'aime bien, en fait, je vais me connecter à ce qui se passe aujourd'hui, à ce qu'on a tous vécu, à ce que vient de réaliser le Maroc dans le mondial. C'est tout d'abord, il faut créer l'intention, il faut mettre de l'intention, il faut que les gens aient une culture, on va dire, perçoivent une culture de créativité, d'innovation. Donc, il faut instaurer une culture d'innovation. Alors, c'est ce que je pourrais dire, c'est ce que j'appellerais NIA, pour faire simple. C'est ce que Amir El-Geraghi, c'est mettre NIA pour que les gens aient l'intention, en tout cas aient l'intention et mettent de l'intention dans leur façon de voir les choses, et donc à créer, entre autres. Et cette motivation de créer. Ensuite, il faut le CIR. CIR, CIR, ça veut dire, même si tu tombes, tu rebondis et puis tu refais. C'est le test. L'innovation, elle est itérative, elle est souvent itérative. C'est-à-dire que tu ne sachant ce qu'on a dit, auparavant, tout est incertain. Aller dans un monde parfait, ou aller dans un produit parfait, ou dans un processus parfait, n'est pas forcément donné à tout le monde. En tout cas, pas dans les business aujourd'hui qui sont dans un environnement changeant. Donc, le CIR, c'est tester, tester. C'est ouvrir l'espace à l'expérimentation. Voilà, c'est le mot, c'est expérimenter. Expérimenter. Expérimenter et faire face. C'est-à-dire, si tu ne réussis pas, ne réussis pas vite. Ne réussis pas vite pour avancer vite. Et échoue rapidement, tout simplement. Alors, il s'agit là, de manière claire, de ne pas encourager l'échec. On encourage la compréhension de l'échec. C'est-à-dire, si on agit, si on fait et que ça ne réussit pas, il faut comprendre déjà pourquoi. Il faut mettre un process pour identifier qu'est-ce qui ne marche pas dans l'ensemble des paramètres, des quantétiques d'un produit ou d'un process, pour changer les paramètres qu'il faut changer. Mais pas tout. Donc, il ne s'agit pas d'encourager l'échec. Il s'agit d'encourager l'apprentissage. Voilà. Et alors, troisième chose, troisième concept que j'encourage vivement. Et on le retrouve. Je retrouve finalement ce troisième concept auquel je n'y avais pas pensé. Je n'ai pas pensé de faire l'approche plutôt avec ce qui s'est passé dans notre équipe de foot. C'est la diversité. Il faut avoir une diversité de talents. On ne peut pas être tous ingénieurs. Ce n'est pas issu d'écoles de commerce ou tous de culture X, de culture, de certaines cultures ou de l'autres. Il faut avoir une diversité. Si on est tous à être dans le même moule, avoir fréquenté les mêmes cercles, les mêmes endroits, avoir été éduqués de la même manière, nous ne pouvons qu'aller tous ensemble vers l'échec. Et donc, il faut une diversité de pensées pour qu'on puisse être challengé chacun de son côté. Et c'est dans la confrontation qu'on pourra inventer et innover. En t'écoutant, entre créer des espaces d'expérimentation, d'essais-erreurs, d'accepter la diversité ou même de tolérer la diversité. D'inclure la diversité. D'inclure la diversité. Donc, ça implique un nouveau style de leadership, un nouveau style de manager les hommes. Et je pense que les compétences que ramène le coaching dans l'entreprise vont être très utiles. Et on verra ça avec RIM tout à l'heure. Donc, quels freins tu rencontres dans la mise en œuvre d'une nouvelle idée au sein de ton entreprise ? Alors, souvent, l'innovation, elle peut se faire s'il y a un dépassement de 6 ou 7, on va dire, comment j'ai appelé ça ? Écosystème, voilà. Alors, il y a tout d'abord l'individu. Ensuite, le groupe dans lequel va être intégré l'individu. Ensuite, l'organisation. Et là, c'est la structure dont tu parles, que je peux diriger, par exemple, en tant qu'entrepreneur. Ensuite, il faut que la société l'accepte, la technologie puisse le faire et que l'industrie puisse également l'accompagner. Et donc, d'abord, il faut dépasser les freins de l'individu. Et souvent, l'individu, pour qu'il puisse innover, on peut aussi classifier 3 ou 4 critères, en tout cas, ou caractéristiques. Il y a la première, c'est celle de la perception. L'individu doit avoir une aptitude de percevoir, de voir, de visualiser. Et souvent, nous avons des, mieux que moi dans le coaching, nous avons des biais cognitifs dans lesquels nous avons des filtres qui ne nous permettent pas de voir les choses de manière complète. Nous stéréotypons beaucoup de choses, nous sélectionnons les datas que nous souhaitons sélectionner, auxquelles on est plus proche. Et donc, il y a un frein au niveau de la perception. Donc, il faudrait voir comment la personne puisse améliorer sa perception. Deuxième étape, une fois qu'elle a perçu, il y a une intellectualisation. Et donc, souvent, nous allons au plus simple. Nous ne posons pas les trois pourquoi pour comprendre la cause d'un phénomène ou pour résoudre un problème. Donc, il faut réellement se donner les moyens intellectuels pour résoudre convenablement le problème, en tout cas réfléchir aux solutions du problème. Et donc, il faut aussi dépasser notre capacité intellectuelle. En tout cas, plus on la dépasse, mieux on pourra résoudre ce à quoi on est confronté. Ensuite, il y a l'aspect communication. Vous pouvez avoir bien perçu, bien conçu ou bien processé, mais vous avez une difficulté à communiquer ce que vous souhaitez, comme on voit les choses, à innover. Et donc, souvent, cela passe soit par un vocabulaire qui n'est pas assez développé ou par tout ce qui est expression, verbale, et donc tout ce qui a trait à la communication et donc à la défense de notre vision. Voilà. Donc, perception, intellection, intellectualisation et communication. Et tout cela doit être contenu ou en tout cas doit être exprimé dans un processus qui doit être cadré et avec une motivation constante. On doit motiver la personne pour qu'elle puisse, justement, ne serait-ce qu'intellectualiser et aller au fond des choses pour comprendre et pour donner des propositions qui seraient de bon sens. Voilà. Et pas les solutions les plus faciles. Voilà. Donc, ça, c'est au niveau humain. Maintenant, ça, c'est juste au niveau personnel. Imaginez ce qu'il faut dépasser au niveau personnel. Ensuite, il y a le groupe, donc toutes les dynamiques de groupe que tu devrais connaître, que les coachs connaissent. Il y a la culture d'entreprise, donc troisième étape. Il y a est-ce que la société va, accepte une innovation dans un, on peut citer plusieurs innovations qui n'ont pas été acceptées, parce qu'elles ne sont pas alignées avec la société dans laquelle elles ont été développées. Et ensuite, est-ce qu'il y a un nouveau, est-ce qu'il y a une industrie qui peut accompagner ça ? Donc, qu'est-ce qui limite ? Alors, si je revenais à ta question, qu'est-ce qui limite ? Plusieurs éléments peuvent limiter. Et je dirais, c'est six ou sept éléments qui les limiterait. Et souvent, quand j'ai un exercice à faire, je pose moi ces sept éléments, donc le personnel, le groupe, la société, l'entreprise, la société, l'industrie et la technologie. Et je pose la question, qu'est-ce qui ferait que telle innovation, dans l'une de ces sept cases ou rubriques ou familles, qu'est-ce qui freinerait dans chacune de ces familles, qu'est-ce qui freinerait que l'innovation ne passerait pas ? Merci beaucoup Hassan, j'en apprends des choses avec toi. C'est intéressant de décortiquer l'innovation selon ces sept sphères que tu viens de citer. Et donc, je passe à Hamza Dupar. Hamza, tu es directeur de développement de IFIAG, institut qui forme les futurs managers aux métiers d'avenir. Et parmi les changements les plus notables ces dernières années, on peut mentionner la digitalisation qui se généralise dans tous les secteurs. Donc, la digitalisation s'accélère depuis la crise Covid, comme nous l'avons bien noté. Comment cela a impacté vos programmes de formation et votre offre en tant qu'institut de formation professionnelle pour rester en phase avec un marché de l'emploi en pleine mutation ? Dans tous les sens. Merci pour la question. En fait, elle nous impacte vraiment dans tous les sens. Donc, premièrement, en interne, puisque pendant le Covid, je pense que comme tout le monde était confiné, on avait quand même quelques centaines d'étudiants qui étaient dans nos parcours. Et donc, il a fallu en quelques jours s'adapter pour que ces étudiants puissent continuer dans leur parcours d'apprentissage. Et donc, cette adaptation, elle s'est faite, bien sûr, à notre niveau administratif, mais aussi au niveau des techniques d'enseignement et de formation. Alors, on est sur de la formation professionnelle. Donc, on est sur des cas pratiques le plus souvent, sur des TP. Donc, il y a eu vraiment un effort d'ingénierie, de réingénierie, en fait, de la manière dont on procède à la formation et donc des formations de formateurs. Et donc, toute cette transformation s'est faite, évidemment, beaucoup plus difficilement que de la manière dont je la raconte. Ça a effectivement pris plus de temps pour certains que pour d'autres, plus d'efforts, évidemment, pour certains que pour d'autres. Et notre rôle à nous en tant que manager a été d'accompagner ce changement et de faire en sorte de pouvoir soutenir l'ensemble des parties prenantes et maintenir le cap commun qui est vraiment la réussite des apprentissages. Donc, je crois vraiment que dans cette phase-là, ce qui a été très important, c'est ça, c'est garder le cap, garder le cap. Et c'est une bonne transition pour moi parce que, en fait, l'impact du Covid, c'est un impact d'accélération. La digitalisation, elle existe depuis bien plus longtemps que la crise Covid. La seule chose, c'est que là, on était tous face à nos ordinateurs et à nos écrans sur Zoom, ne serait-ce que pour discuter avec nos familles. Et donc, c'est cette accélération qui est vraiment notable et qui fait qu'aujourd'hui, la prise de conscience, elle est massive. La prise de conscience du changement. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, je ne suis pas un professionnel du coaching ou de la psychologie comme vous. Mais je crois qu'en tout cas, je crois que l'être humain, à moins d'être devant un lion ou un tigre, a du mal à se rendre compte du danger. Et en fait, la digitalisation, on n'est ni un lion ni un tigre. C'est une tendance forte, massive, de fond, qui touche à toutes nos vies. Il y a 10 ans, je pense que certains d'entre nous, il y a 15 ans, c'est sûr, il y a certains d'entre nous qui ne savaient pas ce que c'était qu'un téléphone portable ou encore moins un smartphone avec WhatsApp dedans. Aujourd'hui, c'est notre quotidien, c'est deux à trois heures par jour. 15 ans, c'est vraiment très, très court dans l'histoire d'une vie, dans l'histoire d'une civilisation. Et en fait, cette accélération actuelle, elle va en s'accélérant. C'est-à-dire, son rythme est de plus en plus rapide. Aujourd'hui, je suis très heureux de voir d'ailleurs que parmi les invités, on a un coach qui s'intéresse à l'intelligence artificielle et à son impact sur le métier de coach. Et justement, ma transition, elle est là, c'est que finalement, cette tendance de fond qui nous impacte, évidemment, mais comme tout le monde, je pense qu'elle doit être réfléchie à un niveau individuel. Et pour moi, en fait, c'est vraiment se poser la question de se dire, OK, dans mon métier, dans ce que je sais faire, quels sont les impacts des nouvelles technologies, de la digitalisation sur mon métier dans l'avenir, dans l'avenir immédiat et dans l'avenir un peu plus lointain. Et à partir de là, vraiment définir un chemin d'apprentissage, un chemin d'adaptation progressif, bienveillant vers soi-même et de se dire, bon, j'ai envie de rester dans le coup, en fait, d'une certaine manière. Et donc, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre ? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre ? Comment est-ce que je peux évoluer, progresser, m'adapter, voire même prendre de l'avance ? Si on est compétitif, ça peut marcher. Et ce chemin d'apprentissage, évidemment, il va nécessiter ce qu'on appelle des métacompétences, en particulier, ce que Carol Dweck a posé comme étant le growth mindset, c'est-à-dire cette capacité à se dire, bon, j'y suis pas encore, mais je vais y arriver, je continue à apprendre quoi qu'il arrive et toutes les expériences que je vis sont des sources d'apprentissage. Donc, cette métacompétence-là est très importante, mais aussi la capacité d'apprentissage, la capacité d'être face aux bonnes ressources, face au bon réseau, aux bonnes personnes pour pouvoir justement définir ce chemin et le définir en constante progression et constamment. Donc, le chemin d'apprentissage, pour moi, il est évidemment impacté par les nouvelles technologies, parce que je pense qu'elles nous impactent tous. Et donc, nous, dans le cadre de l'école, ce qu'on fait, c'est qu'on a totalement revu nos chemins d'apprentissage, évidemment. Aujourd'hui, quand on forme un jeune sur un parcours Bac plus 3 en logistique, en réalité, c'est une formation en e-logistique, c'est-à-dire qu'on a dû reprendre tout ce qu'on fait en mettant évidemment tout en perspective de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du fret, dans le monde de la logistique, par rapport aux nouvelles technologies. Pareil pour les formations en marketing et en commerce. Aujourd'hui, on ne forme plus de marketeurs sur des choses très généralistes comme on le faisait il y a 5 ou 10 ans, en forme des marketeurs digitaux qui sont certifiés par un tas de certifications internationales pointues sur des petits sujets. Et en fait, c'est vers ça que se dirige aujourd'hui la demande mondiale en compétence. Et donc, nos chemins d'apprentissage se sont adaptés par rapport à ça. Et je dirais que ce qu'on a adapté aussi, c'est nos modalités de formation en mettant en place des outils comme Zoom typiquement, ou comme Google Meet ou autre, qui permettent de faire des choses comme de la classe inversée, de l'auto-apprentissage, du peer-to-peer learning dans le cadre de forums d'apprentissage. Et donc, effectivement, ça nous a amené un enrichissement. Et surtout à travers l'outil, ça nous aide aussi à faire la transition pour les jeunes, parce que sortant du lycée, ils ne sont pas forcément toujours outillés. Et donc, voilà la manière dont ça nous impacte. Et peut-être que ce sur quoi je vais finir, pour ne pas être trop long, c'est de dire que de manière très schématique, on a deux raisons de se lancer dans un parcours d'apprentissage. Dans mon expérience, en tout cas, la première, c'est celle qui est évidente, c'est la peur. On a peur de perdre son emploi. On a peur d'être sur le carreau. On a peur de ne pas y arriver. Et donc, ça nous incite à apprendre. Et je pense que ça, ça pêche une très bonne peur qu'il faut écouter et dont il faut se servir pour avancer. Et la deuxième, c'est l'enthousiasme et l'excitation d'aller à la découverte de quelque chose de nouveau ou de quelque chose d'intéressant qui nous passionne. Donc, passion, enthousiasme, excitation. Et je pense que dans le cadre des nouvelles technologies, on va probablement le découvrir avec Ilham, l'intervention d'Ilham. Il y a des choses extraordinaires à regarder. Et puis, voilà, je ne peux que vous encourager, même à commencer très doucement avec des TEDx ou des vidéos sur YouTube qui racontent la transformation des différents emplois par les nouvelles technologies. Il y a des super belles vidéos du World Economic Forum dans lesquelles des experts mondiaux parlent de ça. C'est une demi-heure, trois quarts d'heure, mais ça permet de poser le cadre et ça permet de se situer. Et ensuite, évidemment, de vous encourager à vous faire évaluer, faire un bilan de compétences, un assessment à proprement parler et bien sûr de vous faire accompagner puisqu'on est aussi là pour ça. C'est un métier tellement important pour les années qui viennent. Dis-moi, Hamza, parlons de compétences et comme on sait qu'aujourd'hui, la compétence numéro trois qui est la plus recherchée par les recruteurs, c'est la créativité. Et comme tu es dans le domaine de la formation, et je pense aussi que Hassel pourrait y répondre, je sais que par exemple, la créativité est au centre des apprentisages dans le système finlandais. La Finlande met un accent particulier sur comment maintenir, parce que la créativité est quelque chose de naturel chez l'enfant. Nous la perdons au fur et à mesure que nous grandissons et que nous sommes enfermés dans un moule d'un système éducatif assez rigide et qui ne laissent pas la créativité s'exprimer de façon continue. Et on se retrouve après en entreprise avec des collaborateurs qui voient l'innovation comme quelque chose d'impossible et on dit « ah non, 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 moi je ne suis pas créative, ah ce n'est pas mon truc ». Mais la créativité, c'est quelque chose de totalement inné et naturel. Il faut simplement savoir la maintenir et la cultiver. Donc, comment toi, dans tes programmes au sein de IFIAG, parce que quand on parle de créativité, ce n'est pas simplement réservé à certaines élites, peintres ou artistes ou chanteurs. Non, la créativité, c'est créer un nouveau mode de pensée, créer un nouveau mode de leadership, un nouveau style de management. Donc, la créativité, ça ne se limite pas qu'à un seul secteur. Donc, dis-moi, comment vous faites pour, ou bien avez-vous l'intention de mettre en place un programme pour encourager la créativité chez vos étudiants ? Absolument. En fait, on le fait déjà. Alors, moi, je viens d'une école, ça a été dit, c'est l'école du design thinking, ou de l'approche centrée par l'humain. C'est mon école entrepreneuriale et mon école d'innovation à l'origine, celle qui m'a permis de renouveler les programmes, justement, de l'IFIAG. En fait, la créativité, c'est très, très large. La manière dont on l'encourage, la première, c'est déjà de libérer cette créativité. Et j'ai envie de dire, elle existe, elle est là. En fait, il ne s'agit même pas d'aller la chercher. Il suffit juste de la laisser s'exprimer. Et donc, ça, c'est évidemment par notre style de management, la manière dont on, l'environnement bienveillant qu'on met en place, dans lequel, effectivement, on cherche vraiment à ce que chacun puisse exprimer qui il est, exprimer ses idées, exprimer ses initiatives de manière libre. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a mis en place aussi des programmes spécifiques, donc des programmes d'entrepreneuriat ou de création d'entreprises qui sont sous forme de hackathon à l'origine. Donc, on prend le processus design thinking, ideation, prototyping, etc., etc. Et on met ça en place avec les étudiants. On a à l'école aujourd'hui des formateurs permanents sur ces aspects-là et qui accompagnent les étudiants de manière transverse. Donc, c'est des groupes d'étudiants qui sont en différentes filières, qui travaillent ensemble. Donc, on peut avoir un développeur qui travaille avec un marketeur, avec un commercial pour créer une solution spécifique ou un produit spécifique à le mettre sur le marché. Et au-delà de ça, ce que nous avons mis en place cette année, entre l'année dernière et cette année, c'est aussi un environnement de travail différencié. Donc, on sort complètement, on décloisonne la classe, ou l'environnement de classe classique, physique. On le décloisonne et on a créé ce qu'on appelle un lab d'innovation, un lab d'innovation pédagogique, dans lequel, en fait, les tables sont disposées de manière à être en flexibilité. Donc, on peut avoir un format de marguerite, un format de table comme dans une classe classique, un format sans table. On peut écrire sur les murs, on peut écrire par terre. Donc, on a changé aussi l'environnement physique pour faire en sorte que, justement, sur les projets qui sont à teneur créative ou entrepreneuriale, eh bien, cette énergie peut se libérer au maximum. Et je finirai sur un livre qui, pour moi, a été vraiment life-changing, qui est Creative Confidence. Donc, c'est écrit par deux frères américains qui ont fondé IDEO, qui est l'une des très, très belles, enfin, l'un des beaux fleurons du design américain. Ils sont notamment derrière l'iPhone, derrière ce genre de produit. Et Creative Confidence, la thèse du livre est très, très simple. C'est qu'en fait, l'idée, c'est de libérer puis pratiquer la créativité de manière très simple pour développer sa confiance créative, en fait. Et je pense que ça, c'est un terme qui peut vraiment s'adapter à nous tous et de se dire, bon, effectivement, je n'ai pas besoin d'être artiste, peintre reconnu et avec des vernissages à 500 personnes pour dire que je suis créatif, je peux l'être dans mon quotidien. Et cette confiance créative, elle est là. Il suffit d'aller la nourrir, de la chérir et de la développer. Donc, oui, effectivement, au centre de nos programmes, la créativité, évidemment. Superbe. Merci, Hamza. Je te souhaite beaucoup de succès et d'autres idées innovantes pour aller de l'avant parce qu'en tant que responsables et leaders, nous tous, nous sommes quelque part modélisants pour nos clients. Donc, nous avons besoin, nous, de faire preuve de créativité pour pouvoir la transmettre et créer ce champ du possible et de la créativité avec nos clients. Donc, merci. et RIM, enfin, le coaching. Nous allons enfin parler du coaching. Et RIM, à toi la parole, chère amie. Merci. Donc, qu'on soit un individu ou une entreprise, à quel moment, je pense qu'il y a un moment particulier où nous sommes amenés à nous réinventer. C'est soit on se réinvente, soit on meurt. Oui. Alors, en fait, bon, le coaching est le parallèle entre… Alors, le coaching est par définition l'art des alternatifs. Il est par définition l'art comment faire autrement pour atteindre cet objectif plus rapidement, plus efficacement, plus écologiquement que si on allait tout seul parce que définitivement, on n'a pas besoin d'un coach. On va aller chercher un coach parce qu'on a envie d'atteindre nos résultats rapidement. Alors, le coach, effectivement, va créer les conditions. Il ne va pas arriver à une solution, mais il va créer les conditions pour permettre à ce coaché d'accéder à sa créativité. Par son écoute, par la qualité de son écoute, par son empathie, par sa neutralité, par la suspension de son jugement, par la puissance de ses questions, il va amener ce coaché à ouvrir, accéder à toutes ses ressources, des ressources qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas encore. Il va lui faire découvrir, donc à dépasser ses blocages. Et tout ça est un processus créatif. En fait, la créativité, elle est au cœur du coaching. Et donc, y a-t-il un moment particulier pour se réinventer ? Moi, je dirais oui. Il n'y a pas un moment particulier. Il va y avoir des prises de conscience, des déclics, qui vont permettre au coaché de finalement décider, parce que ça prend une volonté, une motivation forte. On doit être capable de voir, mais qu'est-ce qui motive ce changement ou cette réinvention ? Ou alors, quel risque je prends à ne pas le faire ? Donc, y a-t-il un moment précis ? Je dirais que c'est une prédisposition du coaché, c'est une décision, c'est une croyance et c'est une audace. Il faut oser justement ce changement, cette réinvention, pour pouvoir le faire finalement. C'était dans le sens où nous sommes amenés à changer, soit par choix, mais des fois par obligation. Par exemple, il y a des moments de transition de vie, il y a des moments de crise, des moments de douleur, des moments de souffrance, des moments de remise en question, des moments de perte, de malheur. Donc, il y a des moments où nous sommes amenés à dire stop, nous avons besoin de changement, nous avons besoin de tourner la page et d'aller vers quelque chose de nouveau. Et donc, ça va passer par une forme d'introspection, de plonger à l'intérieur de soi, parce que je pense que le point de départ, c'est véritablement mieux se connaître et connaître ses aspirations pour pouvoir se mettre en mouvement et avancer. C'est pour ça que j'ai dit à quel moment. l'être humain par nature aime le statu quo, on aime bien rester dans notre zone de confort, mais tout va bien, mais qu'est-ce qu'on va aller chercher à nous dépasser ou à faire des efforts ? Parce qu'un changement, ça demande quand même de l'effort, ça demande, c'est des moments de doute, on traverse des doutes, on traverse des deuils. C'est pour ça qu'il y a des fois des situations qui vont être des catalyseurs et des accélérateurs de ce changement, comme la crise a été un réel accélérateur du changement. Et donc, le coaching va avoir un rôle de stimulation de la créativité, comme tu viens de le dire. Donc, comment un coach stimule la créativité sur le plan individuel et collectif ? Oui, le coach va d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, amener son coaché à y croire d'abord. Il va lui faire voir. Les gens ne changent pas que lorsqu'ils ont intérêt à le faire. Et donc, on a intérêt à changer parce qu'il y a une motivation forte qui nous pousse à le faire ou il y a un enjeu majeur qui, si on ne le fait pas, des fois, on change parce que c'est une survie, parce que c'est une protection ou alors, c'est des leviers réels de réussite et de performance. Aujourd'hui, si on parle sur le plan individuel, on l'a vu, celui qui ne change pas, il meurt. Et pour les entreprises, c'est pareil. Les entreprises vont chercher dans cette réinvention, ce changement, cette transformation, des fois carrément un avantage distinctif, un avantage concurrentiel. Autrement, elles disparaissent. On a vu des milliers de tonnes d'exemples dans ce sens. Alors, par rapport à cette question de comment le coach va se débrouiller, il y a un parallèle entre d'ailleurs la créativité et le processus de coaching. Dans le processus de créativité, on passe par l'imprégnation, disons, comprendre un petit peu ce qui se passe et la situation. Par la suite, c'est l'incubation où on parle de gestation, de recherche de solutions. Puis, par la suite, c'est l'illumination et c'est le moment justement où on trouve, on est illuminé par une solution pour arriver enfin au stade de la production et de la validation et de la mise en action. Eh bien, le processus de coaching est pareil. On commence par la mise en place d'un objectif, donc c'est cérébral, et par la suite, une dialectique de coaching dans laquelle il y a des allers-retours entre des questions, des feedbacks, des requêtes et la mise en action jusqu'au moment où la solution surgit, l'instant de coaching qui va effectivement faire émerger cette solution pour finalement atteindre ce résultat. Alors, vous voyez, le moment, le moment de la solution est un moment souvent magique et c'est un moment qui n'est pas forcément cérébral. Il faut que la personne soit connectée à ses valeurs, à sa mission, à son projet, à ses croyances, à ce qu'elle veut vraiment et ça, c'est en général se connecter à ses émotions. Je pense que la créativité est quelque part liée à cette capacité d'accéder à ses émotions et à ce qu'on a envie réellement d'obtenir ou d'atteindre ou d'avoir ou d'être. Donc, la créativité, tu viens de faire un parallèle entre le processus de créativité et le processus de coaching et donc la créativité. Je finis par une fois. Par exemple, si nous, on prend toujours les mêmes chemins, ce n'est pas étonnant d'arriver toujours à la même destination. Comment voulez-vous prendre les mêmes chemins et voir de nouveaux paysages ? Ce n'est pas possible. Donc, le coaching, c'est, va permettre à cette personne à travers ses ressources et ce dont elle dispose en termes cognitifs, affectifs, émotionnels, expériences, de reconnecter ou réagencer ses ressources autrement pour atteindre une nouvelle voie, une nouvelle idée, une nouvelle... Et puis, toujours continuer dans cette aspiration. Donc, le coaching, effectivement, ne change rien parce qu'on n'arrive pas avec des solutions. On va partir de l'individu et travailler avec lui, le donner un espace et des connexions créatives différentes. D'ailleurs, quand je parle des neurosciences aujourd'hui, on va activer, on va actionner des neuros... de la neuroélectricité, donc des moments précis dans lesquels on va voir émerger une solution. On va activer probablement de la neurochimie, donc créer l'état de flot quand on est en coaching, si bien en coaching, qui va permettre, justement, à ce moment-là, en pleine confiance, en pleine sécurité, trouver l'espace réel pour faire émerger cette solution. Rime, je sais que tu es une pionnière dans le monde du coaching. Plusieurs participants sont avec nous ce soir et j'ai une question pour toi. Nous sommes dans un monde où le coaching ou le métier de coach et le mot coach est vraiment galvaudé et nos participants sont un peu perdus. Et ici, un des défis que nous souhaitons relever par ce coaching summit, c'est bien de clarifier ce qu'est le coaching, de faire comprendre que le coaching est un métier à part entière. Peux-tu nous parler rapidement, succinctement, du métier de coach et comment choisir son coach et comment être sûr que nous sommes en face d'un expert de l'accompagnement ? Effectivement, aujourd'hui, c'est tout à fait vrai. Il y a beaucoup de gens qui s'improvisent autour de cette profession, qui s'autoproclament coach, mais évidemment, aujourd'hui, il y a des écoles accréditées, des écoles sérieuses qui sont en train de contribuer à créer une communauté de coachs sérieuses et crédibles. Évidemment, c'est une nouvelle profession, elle n'est pas légiférée au même titre que se former en médecine ou se former à l'enseignement ou se former en droit, mais aujourd'hui, on sait qu'il y a des programmes accrédités qui s'appuient sur d'abord une éthique qui est au centre dans le métier, et puis un ensemble de compétences, un référentiel. Pour être coach, il faut d'abord maîtriser ces compétences, il faut avoir des heures de pratique et puis recourir à des coachs qui se sont investis et qui se renouvellent. De toute façon, parlons de renouvellement, les coachs, on n'est pas coach à vie, on va tout le temps, si je prends par exemple les exigences de ICF, on n'est pas PCC à vie, on va renouveler sa certification au même titre qu'on renouvelle son titre de professional management, le titre du PMA et du manager du projet. Donc, toujours se renouveler, être à la page, aller chercher. Alors, il y a effectivement une confusion entre l'outillage, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont faire, par exemple, une formation en PNL ou une formation en analyse transactionnelle et se positionner comme coach. Ce ne sont que des outils et la profession de coach aujourd'hui est une profession qui s'enseigne dans des écoles sérieuses, crédibles et il faut juste s'assurer de connaître où est-ce qu'on peut se former au coaching et voir un petit peu qu'est-ce qui existe sur le marché. Écoute, Rime, voilà, 20 coachs nationaux et internationaux qui vont animer des masterclass et des keynote. Je pense qu'ils vont être modélisants pour les personnes qui seront là. Ils vont être inspirants. Leurs masterclass seront transformantes pour chacun de vous et n'hésitez pas à être véritablement des acteurs de votre évolution, de votre développement. Donc, je vous invite vivement, si vous le souhaitez, bien sûr, d'être présents parmi nous du 17 au 21 décembre. Et voilà que le meilleur est pour la fin. Ilham, nous avons parlé de se réinventer, tous les métiers se réinventent, l'entreprise se réinvente et tu vas et tu vas peut-être nous dire comment le coaching peut aussi se réinventer, innover le coaching. Qui oserait parler d'innover le coaching alors que c'est un métier qui est tout jeune, à peine, on est en train de poser quelques jalons, de poser un référentiel de compétences et voilà que l'intelligence artificielle va venir bouleverser tout cela. Donc je suis très curieuse. Donc cher Ilham, voilà, en parlant de se réinventer et d'innover et sur la base des recherches que tu as effectuées dans le cadre de ta thèse, peut-on envisager que le coaching lui-même puisse se réinventer et intègre l'intelligence artificielle dans le futur comme tous les autres domaines semblent le faire aujourd'hui ? Merci ma chère Sana. Alors je ne me permettrai pas du tout de dire que le meilleur pour la fin par respect d'abord pour moi et pour tout le monde nous sommes tous bien entendu avec chacun notre expertise et notre originalité. La mienne étant que je me suis intéressée dans le cadre de mon MPA et je me suis dit qu'est-ce que je peux prendre comme sujet de thèse et j'ai choisi le sujet de l'intelligence artificielle parce qu'elle m'attirait et je voulais en savoir un petit peu plus le digital l'intelligence artificielle tout ça c'est très lié et puis en fait je me suis dit mais là ce serait intéressant parce que je viens du domaine des high tech c'est ce que j'ai fait toute ma vie du business la direction de projet et là je me suis dit je vais choisir quelque chose qui est improbable quitte à avoir du fun autant la voir jusqu'au bout et j'ai choisi l'intelligence artificielle et le coaching au début j'avais l'impression de blasphémer quand j'ai commencé à y penser et puis en fait pas tant que ça en réalité parce qu'avec cette phrase ou cette question ce qu'on est en train de dire c'est dans quelle mesure l'intelligence artificielle sera capable de remplacer un coach humain et sur des sujets aussi complexes que l'a dit Rime c'est-à-dire nos relations nos sentiments nos motivations nos freins nos limites nos réflexions nos objectifs voire nos projections métaphysiques sur le projet de l'humanité et là se pose vraiment la question de savoir dans quelle mesure tout ça est possible parce que versus le coaching le coaching comme tous les coachs professionnels le savent a deux piliers ou deux groupes de piliers si vous voulez qui sont vraiment très importants et qui sont d'une part tout ce qui va être autour de l'alliance avec le coaché donc l'alliance du coach avec le coaché qui vont être autour de la relation de l'interaction ça d'une part donc il y a vraiment une notion de connexion et puis de l'autre côté la réflexion la transformation et la créativité qui est ce qu'on l'a très bien situé tout à l'heure qui est finalement ce qu'on essaye d'atteindre ou ce qu'on atteint aussi bien sûr et heureusement au travers de coaching donc la question qui se pose c'est où en est aujourd'hui l'intelligence artificielle par rapport à cela et alors pour pouvoir y répondre encore faut-il comprendre un petit peu ce qu'est l'intelligence artificielle aujourd'hui et où on en est en termes de technique aujourd'hui l'intelligence artificielle telle qu'elle est comprise et dans son exception se structure je vais dire ou se décline en trois catégories de la plus entre guillemets faible à la au top je vais en parler surpuissante on va commencer par l'intelligence ce qu'on appelle l'intelligence artificielle étroite ou faible et c'est là c'est l'état actuel de l'intelligence artificielle c'est une intelligence qui ne peut effectuer que les tâches pour lesquelles elle est programmée elle est spécialisée par domaine par exemple tout algorithme qui va utiliser l'apprentissage le machine learning ou bien le deep learning automatique donc ou l'exploration des données des datas pour prendre une décision donc tous les outils d'aide à la décision qui sont basés sur un algorithme sont considérés comme de l'intelligence artificielle et on en a dans nos smartphones Siri par exemple qui est sur l'iPhone et d'ailleurs dont j'ai interrogé dans le cadre de mon travail l'inventeur co-inventeur ils étaient deux et de l'intelligence artificielle tous les objets connectés et ainsi de suite ça c'est l'intelligence artificielle faible on appelle ça narrow intelligence artificial narrow intelligence l'ANI et puis ensuite il y a ce qu'on appelle l'intelligence générale ou l'intelligence enfin artificielle générale ou forte et là certains et en tout cas ça a l'air de vouloir aller vers ça mais certains pensent que c'est la prochaine étape de l'intelligence artificielle c'est en fait le principe de la machine qui va avoir des capacités cognitives et une compréhension expérientielle générale qui va arriver à apprendre seul et effectuer les mêmes tâches que l'être humain et avec le même degré d'efficacité que lui la conséquence serait que les machines basées sur l'intelligence artificielle générale vont pouvoir penser créer continuer d'apprendre indéfiniment et pourraient même peut-être un jour devenir consciente et consciente d'elle-même nous n'y sommes pas encore et puis il y a ce qu'on et celle-là s'appelle AGI Artificial General Intelligence et ensuite il y a la surintelligence artificielle et là on parle de machines ou de programmes super intelligents qui va posséder une intelligence qui dépasse de loin celle des esprits humains les plus brillants et dans tous les domaines y compris celui d'ailleurs de la créativité celui du bon sens du bon sens pour l'intelligence artificielle et celui des facultés sociales qui sont capables de se reprogrammer et de s'améliorer à l'infini c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le phénomène de singularité qui est en fait une forme d'intelligence artificielle qui représenterait un point de rupture et c'est d'ailleurs c'est ce concept donc appelé singularité singularité étant le moment où on atteint ce niveau-là d'intelligence artificielle et c'est ce que soutient le courant transhumaniste actuellement par exemple ce serait un système d'intelligence artificielle capable de se reprogrammer et de s'améliorer à l'infini qui nous dépasserait largement et si vous avez vu par exemple le film le cinquième genre et bien c'est tout à fait de cela qu'il parle donc la question aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on peut faire de l'intelligence artificielle avec du coaching avec l'intelligence artificielle et bien pour pouvoir le faire le minimum requis serait l'AGI c'est-à-dire l'intelligence artificielle générale ou forte c'est une étape indispensable parce que pour que les machines puissent penser créer continuer d'apprendre et devenir quelque part consciente et bien il faut absolument que ce soit acquis pour commencer à penser coaching parce que parler de coaching c'est parler de sens général et cela il n'est pas en fait besoin d'être un expert de l'intelligence artificielle pour savoir que quel que soit le coach intelligence artificielle que l'on choisisse aussi sophistique que soit il s'il n'a pas ce niveau-là d'intelligence artificielle et bien il ne peut pas devenir coach donc les caractéristiques en général de l'IA fort c'est le fait de raisonner de prendre des décisions autonomes d'avoir un comportement intelligent d'avoir conscience de soi en tant quantité d'éprouver des sentiments sentiments entre guillemets mais des sentiments représenter ou se représenter la connaissance c'est pouvoir apprendre et planifier de manière autonome communiquer en langage naturel c'est-à-dire comme vous et moi quelle que soit la langue dans la langue et pas dans une langue codifiée et puis comprendre aussi les raisonnements et ses propres raisonnements alors aujourd'hui la position de l'ICF là-dessus qui s'est penchée à un moment donné sur la question c'est que c'est de considérer que l'intelligence artificielle avec sa programmation et son algorithme peut servir d'outil d'auto-coaching c'est-à-dire à un moment ou un autre on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour accompagner certaines prises de conscience du coach et par exemple aider en amont d'une séance de coaching le coach à faire une sorte de bilan avant de passer en face du coach et d'utiliser justement le résultat de cette analyse-là et aussi l'ICF pense que il existe d'ailleurs des applications dans ce sens j'ai interrogé certains créateurs d'applications dans ce sens-là c'est aussi un outil qui va être utilisé qui pourrait être utilisé pour aider à augmenter les compétences du coach lui-même en clair l'intelligence l'intelligence artificielle le système pourrait être à l'écoute de ce qui va se passer dans une séance évidemment il a été programmé avec les bases et les piliers de l'ICF pour ensuite faire une sorte de gap analysis c'est-à-dire dire au coach analyser ce qu'il a dit et dire parce qu'il doit y avoir aussi une reconnaissance bien sûr de la parole bon là tu n'as pas respecté telle compétence de coach sur les huit donc voilà le genre de choses auxquelles pense aujourd'hui l'ICF mais aujourd'hui on est loin d'aller vers ça aujourd'hui et j'en parlerai après il y a un certain nombre de choses qui existent mais on n'est pas là le débat des experts en fait aujourd'hui il est au niveau de se dire est-ce que réellement on va pouvoir atteindre ça ou pas si on en croit Ray Kurzweil qui est l'ancien futurologue de Google qui est un théoricien de l'intelligence artificielle et qui est le concepteur du concept oui c'est ça du concept de singularité pour lui dès 2030 on y est l'intelligence générale forte je ne parle pas de surintelligence alors que le docteur Julia qui est Julia d'ailleurs c'est un français mais qui est à la Silicon Valley et que j'ai interviewé qui a inventé Siri lui m'a dit je pense qu'on l'attendra jamais ou alors dans 100 ans et un autre français Yann Lequin qui a été vraiment un des précurseurs dans l'intelligence artificielle aussi à la Silicon Valley me dit nous n'attendons pas grand chose de l'intelligence artificielle en dehors d'application verticale d'ailleurs le docteur Julien alors Yann Lequin il est chez Facebook en tout cas il y a été quand j'ai interrogé et Luc Julien aujourd'hui travaille sur la voiture autonome chez Samsung donc voilà alors par contre ceux qui sont pour l'intelligence artificielle générale et qui croient qu'on va y arriver disent si on va y arriver sauf qu'il faut des algorithmes très forts de la puissance de traitement et de la mémoire mais énormément c'est-à-dire que l'empreinte écologique et environnementale va être monstrueuse et les détracteurs et bien ils disent que l'intelligence humaine est multidimensionnelle on ne sait même pas ce que c'est on ne sait pas ce qui la constitue alors aller donc on ne sait pas la modéliser comment voulez-vous aller la reproduire dans une intelligence artificielle que l'intelligence artificielle ne peut pas couvrir tous les sujets il y a par exemple tout ce qui est de l'ordre de l'expérience du relationnel qui la dépasse et qu'elle n'arrivera jamais à atteindre typiquement les émotions et puis il y a eu une expérience qui a été faite mais vraiment dans les années 50-60 qui s'appelle l'expérience Church Turin et qui a démontré qu'il fallait vraiment une mémoire et un temps infini pour y arriver d'ailleurs il y a une anecdote là-dessus c'est que Google à un moment donné avait un programme qui s'appelait Oxygen pour lequel les RH ont décidé de faire un test ils ont mis un algo et ils lui ont donné toutes les datas de leurs ressources il a analysé tout ça l'idée pour eux c'était de voir quels sont les profils qui réussissent le mieux dans l'entreprise pour axer leur recherche et leur recrutement là-dessus et bien ils ont été très choqués parce que toutes les grandes écoles les ingénieurs qui ont fait du MIT de Harvard tous les tous les enfin plus je vais dire plus les les techniques les maths la physique enfin tout ça c'était pas du tout ceux qui avaient les meilleurs résultats ils se sont rendus compte que ceux qui réussissaient aujourd'hui chez eux enfin à l'époque je crois que c'est dans les années 80 ou 90 et bien c'était en fait plus des gens qui avaient des soft skills donc donc là ils se sont d'ailleurs ils en ont tiré une leçon qui était de dire surtout on n'utilisera jamais et on ne doit pas utiliser l'intelligence artificielle dans nos programmes de recrutement voilà donc pour répondre à ta question ma chère Sane et donc je suis toujours curieuse par ce que tu viens de dire l'intelligence artificielle va-t-elle remplacer l'homme va-t-elle remplacer le coach mais du moins est-ce que elle serait plus applicable pour une catégorie de coaching qu'une autre donc comment tu vois l'intelligence artificielle s'appliquer à certaines catégories de coaching alors aujourd'hui en l'état actuel en l'état actuel des choses et si on parle de coaching je vais orienter donc la discussion vers un certain type d'intelligence artificielle à savoir tout ce qui va communiquer finalement avec l'autre d'accord comme le fait un coach et tout ce qui va comme programme ou comme app essayer d'amener une compétence ou faire émerger une crise de conscience et je ne vais pas parler de tout ce qui est système d'analyse des données ou d'aide à la décision etc qui est un petit peu plus d'un autre ordre de l'entreprise et tout alors aujourd'hui ce qui existe c'est d'abord il y a eu les chatbots vous connaissez tous les chatbots vous les utilisez ce sont général alors quand ça a commencé là il commence déjà à évoluer vers le langage naturel mais en général c'était des interfaces où il fallait mettre des mots-clés des commandes prédéfinies et ils exécutaient des règles vraiment bien déterminées bon ça c'était vraiment l'ancêtre de ce qui existe aujourd'hui en termes de chatbots aujourd'hui un chatbot est devenu plus un agent conversationnel c'est-à-dire un agent qui va maintenir une conversation interactive on l'a tous avec nos banques avec nos assurances etc mais il va se concentrer uniquement là-dessus c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intention poussée il y a juste en fait c'est un comment on l'appelle déjà un decision tree un arbre de décision qui est déjà programmé que voilà sur lequel il s'est entraîné et donc il va poser un certain nombre de questions mais quand même avec une intention parce qu'il comprend les réponses ça c'est les agents conversationnels on est aussi à un stade de maturité à ce niveau-là ce qui existe aussi aujourd'hui c'est en fait les assistants personnels ou virtuels alors c'est une hiérarchie de plus haut niveau elle est basée sur les intentions et elle crée le sentiment chez la personne qui les utilise d'avoir vraiment une personnalité propre ce sont des assistants qui vont auto-apprendre il y a de l'automatisation dans l'apprentissage il y a de la reconnaissance vocale aussi dans ces assistants évidemment le langage naturel et là il y a de la véritable IA parce que jusque-là tout ce que j'ai dit c'est des algorithmes on ne peut pas parler réellement d'intelligence artificielle là je peux et même là il n'y a pas forcément encore d'intelligence artificielle citer par exemple tous ces petits joujoux les gadgets de Amazon ou de Google comme Lexa de Amazon et Google Assistant à qui on dit dit Google tu peux me passer telle musique mais là par contre il s'exécute il comprend il exécute il pose même des questions si pour lui la commande n'était pas suffisamment détaillée et suffisamment compréhensible d'ailleurs d'ailleurs il y a c'est très intéressant pour ceux qui ont ces petits gadgets là c'est très intéressant il y a eu des questions qui l'ont été posées du genre dit Google c'est quoi être heureux et il paraît qu'une fois la machine a répondu là ça dépasse mon champ de compétences je n'ai pas été pour mire répondre à ça en fait c'est vraiment super et alors au-dessus de ça il y a les agents non plus les assistants mais les agents virtuels humains et là on parle en fait d'entités virtuelles incarnées en avatar ce sont ce sont tout simplement des 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 entités vous vous connectez à un site par exemple et vous avez une personne mais il y a qui va vous parler et en fait elle va aller jusqu'à capter les émotions et là alors bien sûr il faut que vous soyez outil il faut qu'il y ait des caméras mais elle va capter les émotions de l'utilisateur parce qu'elle a été formée à cela détectée au niveau de on le sait tous on modélise maintenant les visages etc et à réagir et à comment réagir à celle-ci en retour en simulant des émotions ce ne sont pas de vraies émotions mais en simulant des émotions et c'est la forme la plus avancée bien entendu des trois alors qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans le coaching avec tout ça et bien aujourd'hui en tout cas dans le domaine des entreprises et du professionnel l'heure est vraiment aux méthodes de coaching très opérationnelle c'est-à-dire efficace durée limitée 2 à 5 séances maximum et en général avec un but précis et alors beaucoup pari que sur dans ce type de coaching très pointu très ponctuel très opérationnel sur un sujet les nouveaux coachs d'intelligence artificielle pourraient trouver leur place jusqu'à un certain degré pourquoi parce que en fait ils répondent exactement au cahier des charges de ce genre de questionnement d'accord maintenant plus généralement si on considère le coaching dans sa globalité coaching de vie coaching professionnel je m'étais amusée à passer en revue les différents domaines alors dans le coaching de vie il y a des choses clairement qu'un cunien ne fera jamais comme de la stratégie personnelle comme résoudre une difficulté ou aider quant aux relations avec les autres ça c'est clair et puis il y a d'autres domaines où certaines choses peuvent être faites et d'autres moins tels que clarifier ses objectifs par exemple communiquer ou prendre la parole en public le bien-être par exemple prendre des initiatives là ça peut être totalement pris en charge par l'IA c'est-à-dire aider à prendre des initiatives c'est de l'aide à la décision en fait la confiance et l'autonomie par exemple ça c'est quelque chose qu'une IAP pourra difficilement traiter et en termes de coaching professionnel et bien comme on le disait tout à l'heure par exemple si on parle de gestion du temps gestion des priorités atteinte et des objectifs développement des compétences performance là il peut y avoir effectivement des percées qui peuvent s'installer par contre apprendre à mieux communiquer faire du relationnel du networking développer le leadership développer sa créativité conduire le changement ça peut aider ça peut compléter le coach on parlera de coach augmenté comme je l'ai dit tout à l'heure mais ça ne le remplacera certainement pas ça n'est pas possible et d'ailleurs c'est la position des coachs j'en ai interviewé un certain nombre dont certains qui avaient développé des apps là-dedans et ils sont tous d'accord pour dire que l'IA aidera certainement le métier de coaching en complétant soit le coaché soit le coach dans son travail de préparation ou d'analyse mais en aucun cas pour eux elle n'arrivera un jour à remplacer le coach donc bonne nouvelle Rime et Sana vous mettez sans protéger si vous permettez juste pour ne pas alors quel est votre avis vous Elhem par rapport à ça de deux ceux qui ont cumulé plusieurs heures de coaching je vois Martine ici Sana Nadia et bien d'autres coachs nous savons après des milliers d'heures de coaching qu'aucun coaching ne ressemble à un autre c'est parce qu'autant le coach c'est le maître poseur de questions autant le coaché c'est quelqu'un qui arrive avec des réponses uniques uniques et inédites j'allais dire donc moi d'abord j'ai besoin de savoir votre avis par rapport à ça puis deuxièmement est-ce qu'on va pouvoir arriver parce que c'est une quantité de data qui va être modélisée pour c'est comme un script en fait bon moi je ne suis pas informaticienne mais si on te répond comme ça tu agis comme ça etc est-ce qu'on va pouvoir arriver un jour sachant la complexité des situations de coaching alors mon avis et puis ensuite est-ce qu'on peut arriver mon avis c'est que bon tu sais très bien Alim que effectivement le client ou le coaché arrive avec ses idées on est le poseur de questions mais il y a surtout en fonction du contexte des questions qui vont être posées et des réponses qui vont arriver à l'insu même du coaché parfois tout à l'heure tu as parlé de valeurs tu as parlé de croyances et d'émotions comment une IA va capter ça comment une IA va comprendre les valeurs que cache une réaction comment une IA va savoir faire du recadrage par exemple comment une IA va détecter une croyance donc c'est assez difficile ce qui me porte à penser que très difficile de remplacer un coach un coach mais dans sa globalité transverse très difficile de le remplacer réellement par de l'intelligence artificielle en tout cas jusqu'à l'AGI et même avec l'AGI on ne le remplacera pas la suite je n'en sais rien et la suite vous savez je vais vous dire une chose j'ai appris avec tout ce qui se passe autour de nous à voir les choses avec à les considérer avec beaucoup de précautions néanmoins en l'état actuel des choses et toutes choses étant égales par ailleurs je pense que je pense qu'on ne peut pas on ne peut pas remplacer le cerveau humain effectivement il est tellement complexe Alain Perlis a dit une année de travail sur l'intelligence artificielle est suffisante pour vous faire croire en Dieu ça résume je crois la réponse voilà parce que autant en supervision en formation je peux c'est à dire je suis tout à fait persuadée qu'il y a une réelle valeur ajoutée puis un gain de temps et un gain en énergie autant au niveau de tout ce qui est émotionnel affectif spirituel surtout par expérience ça fait des années ça fait plus de 20 ans que je suis dans le coaching et je n'ai jamais vu un coaching se passer de la même manière qu'un autre coaching la dialectique est beaucoup plus complexe et comme vous l'avez tout à fait constaté c'est que les choses arrivent à l'instant et on est surpris c'est toujours quelque chose de nouveau de spécial de particulier de singulier qui arrive et donc en tout cas je reste très attentive à cette question de l'IA alors restons optimistes pour l'humain on ne sera pas remplacés par les machines il y avait des questions très intéressantes tout à l'heure comment expliquer les transferts par exemple les transferts et les comptes transferts qui existent dans toute relation de coaching alors quelle est la place de ce phénomène lorsqu'on est face à une machine il n'y en a pas en fait il n'y en a pas a priori il n'y en a pas mais si effectivement on atteint ce qu'ils appellent la singularité si vous avez vu le film le cinquième genre là on est en droit de se poser des questions mais on en est loin très 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 clairement qu'il s'agisse de Luc Julia ou de Yann Lequin pour eux et pourtant Luc Julia il a écrit d'ailleurs un livre très intéressant parce qu'il est un des pères avec Yann Lequin de l'intelligence artificielle à la Silicon Valley il a écrit un livre qui s'appelle que j'ai lu d'ailleurs l'intelligence artificielle n'existe pas c'est très provocateur cela étant dit il m'a expliqué que depuis l'âge de 9 ans il avait tout automatisé chez lui dans sa chambre et même aujourd'hui sa maison elle est toute connectée il crée des programmes d'intelligence artificielle mais c'est l'opérationnel qui avant d'aller de chez lui enfin du boulot il le programme pour qu'il y ait un certain degré de température une certaine musique qu'il y ait déjà son impéritif de près enfin des trucs absolument extraordinaires et ça a commencé par son lit qu'il faisait faire sur simple demande à des robots qu'il avait créés quand il était ado superbe ilham écoutez merci mille fois merci chers participants d'être restés jusqu'à la fin nous espérons vous avoir éclairé sur les enjeux de l'innovation aujourd'hui innover n'est plus une option et miser sur le capital humain est une nécessité et comme tout changement réussir l'intégration d'un projet innovant va demander un accompagnement accompagner les résistances accompagner les peurs parce que c'est ce que ce changement va générer et le coaching fait partie des solutions d'accompagnement de vos équipes et de vos managers et à savoir vous si vous êtes aussi leader ou chef d'entreprise ou dirigeant vos équipes vont s'adresser à vous en premier et pour les soutenir et les motiver donc anticiper les changements demande d'être créatif et innovant c'est pour cela que je vous invite à profiter à venir vous outiller si vous le voulez bien en commençant par vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait sur notre plateforme www.coachingsamed.ma et donc si cela est déjà fait soyez présent activement pendant ces 5 journées de coaching c'est gratuit c'est ouvert à tout le monde pour vous reconnecter à votre potentiel créatif et favoriser votre capacité à innover et à préparer l'avenir 20 interventions inédites transformantes inspirantes vous avez déjà découvert 3 parmi les 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 speakers de de cette 3ème édition merci Hassan merci Ilham merci Hichem d'avoir accepté de venir enrichir cet espace Rime tu es là avec nous ton énergie est toujours la bienvenue merci pour ta merci pour ta confiance Hamza est déjà partie donc je le salue et je le remercie pour son partage intéressant donc je vous donne rendez-vous ce samedi 17 décembre à la première masterclass qui sera animée par Hichem l'Khateb dont le titre qui est à l'ère des changements accélérés à l'heure à l'heure Sous-titrage ST' 501